bonjour youtube et bienvenue sur ma chaîne alors première partie sur les asticots donc je vous vois déjà sourire je suis pas encore atteint d'une douce folie non non donc l'astico c'est un outil extraordinaire pour le survivaliste donc alors déjà il nous rend des services inimaginables on n'a pas aidé il peut nous nourrir directement ou indirectement d'accord et il est d'une simplicité mais remarquable à produire et tout le monde peut en produire encore que ce soit le rural que ce soit le citadin il n'y a pas de souci donc nous nourrir directement lorsqu'on est en mode survie et là entendons nous bien je parle de survie donc n'allez pas n'allez pas me jeter des pierres encore une fois sur les commentaires d'accord on est en survie là c'est à dire qu'on a que ça donc on vous ici peut vous nourrir directement d'accord faut savoir que le les larves en règle générale sont en moyenne trois à quatre fois plus riche en protéines que la viande de bœuf d'accord ensuite c'est très sain la mouche elle est un insecte vecteur de maladie l'astico lui est un nettoyeur regardez la partie 2 de cette de cette vidéo donc tout simplement il peut nous nourrir directement d'accord nous ou éventuellement aussi nos animaux nos animaux de compagnie pour l'instant non alors un chien par exemple lui va les manger les asticots et ça lui posera aucun problème donc c'est pas très ragoûtant bien sûr mais réduire en farine ou réduire en bouillie ou quoi c'est une source de protéines d'accord tant pour nous que pour nos chiens nos chiens n'oublions pas ce sont des armes sont des des outils aussi d'accord ils sont pas que des animaux de compagnie et donc c'est d'une utilité remarquable si déjà rien qu'à ce niveau là il peut nous nourrir directement nous et nos animaux de compagnie ensuite il peut nous nourrir également indirectement alors indirectement parce que si vous avez des poules par exemple vous produisez vos asticots vous donnez ces asticots aux poules ces mêmes poules vous nourriront vous pouvez pêcher avec ses asticots d'accord vous êtes après du poisson qui lui même vous nourrira vous pouvez attraper avec un peu de trappe de petits de petits oiseaux ces petits oiseaux soit vous nourriront ou soit vous aideront à chasser de plus gros animaux comme des renards ou autres qui eux mêmes vous nourriront pour ceux qui auraient la chance d'avoir une pisciculture c'est qu'on n'est pas nombreux mais eh ben tout simplement vous produisez vos asticots ces asticots nourrissent les poissons qui eux mêmes vous nourrissent à leur tour voilà c'est tout simple donc ça peut nous nourrir directement et indirectement c'est quand même moi je trouve que c'est déjà ce niveau là c'est plutôt génial au niveau de la production alors une simplicité remarquable vous avez principalement deux types de larves les larves qui se nourrissent des déjections et les larves qui se nourrissent de viande en putréfaction donc on peut produire des asticots si vous vous mangez un de vos poulets d'accord ou que vous vous mangez un de vos poissons de la pisciculture avec les abats d'accord vous pouvez produire des asticots c'est d'une simplicité remarquable vous les laisser à l'air libre les mouches vont venir font pondre des oeufs et les asticots vont venir il ya tout un tas de systèmes d'accord que bon il suffit d'être un peu un peu imaginatif mais c'est vraiment vraiment très simple en fin ça monte donc pour récupérer les asticots donc un bac percé vous mettez les abats de poissons de poulet de lapin de ce que vous voulez vous les laisser vous les laisser pas serrer les mouches vont venir pondre des oeufs ces mêmes oeufs vont devenir des larves qui elles vont passer dans les trous et vous donneront dans un bac récupérateur des asticots voilà donc des fameux verres à viande les asticots blancs avec les déjections vous pouvez aussi donc vous les déjections de lapin de poule de vos chiens ou les vôtres et c'est là que j'en viens que les citadins c'est très largement faisable aussi donc pareil pareil avec les déjections ça les mouches vont venir prendre des oeufs les oeufs vont devenir des larves et ces larves c'est des asticots donc voilà ils sont consommables directement ou indirectement alors pour la production d'asticots en vue de nourrir nos notre bétail c'est à dire les poules d'accord ou les cochons ou ce genre de choses ne me riez pas au nez renseignez vous avant de parler une étude a été faite et c'est dit très peu de temps c'est comme ça que les animaux vont être nourris dans le monde agricole maintenant d'accord parce qu'on s'est rendu compte que la science s'est rendu compte les chercheurs comme quoi c'était une une source de protéines providentielles d'accord donc les cochons qu'on va manger bientôt seront nourris comme ça ok donc ça n'a rien de stupide en amazonie ou en afrique on mange des larves on mange des larves et là on en mange depuis depuis toujours c'est juste pas notre culture c'est sûr qu'il ya une barrière moi-même je dis pas je n'en mangerai vraiment que en dernier et dernier recours ça je dis pas je dis pas que c'est ce que je mange le matin au petit déjeuner maintenant ce que je dis c'est que c'est une production temps pour notre notre bétail c'est à dire les poules les cochons ou quoi ou éventuellement les poissons c'est une méthode pour pécher pour avoir des appâts qui nous permettent de pécher ou de chasser des petits oiseaux de piéger des petits oiseaux qui est pour moi excellente à avoir en tête ensuite c'est une méthode qui peut nourrir nos chiens d'accord une vidéo là va venir sur les chiens donc va venir très vite je pense faire ça demain donc voilà c'est une source de nourriture qui est qui est offerte donc pensez y à produire c'est très facile c'est gratuit on peut avoir ça en quantité moi personnellement j'ai pour deux lapins j'ai environ une production de deux kilos de ses asticots ce que je vais montrer une production de deux kilos d'asticots par semaine c'est quand même voilà je trouve que le rendement est quand même pas mal juste avec les déjections des lapins d'accord si j'y mettais les miennes celle de mes chiens des poules des trucs comme ça là on peut arriver à 10 kg donc je pense que c'est intéressant ça de le savoir donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura intéressé si elle vous intéressez à aller voir la partie 2 de cette vidéo ça concerne la microchirurgie dans le sac d'évacuation donc allez voir ciao